Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime, à savoir les cheveux, et en particulier sur la pousse des cheveux. Je vais vous donner un petit peu mes conseils et les produits que j'ai utilisés en particulier pour en arriver là. Voilà, si vous me suivez depuis un certain temps, en tout cas certaines personnes l'ont remarqué à travers mes photos en particulier. Mais en remontant dans l'historique de ma chaîne YouTube, si vous regardez un petit peu les premières vidéos, vous allez remarquer que mes cheveux étaient assez courts, je les avais coupés jusque là, et voilà où ils en sont après, je dirais, je crois 14 mois, je dirais. Voilà, je vais vous donner un petit peu une idée. Donc ils sont assez longs, là je viens de les laver, donc ils ne sont pas tout à fait secs, mais ils sont assez longs, ils arrivent presque à la taille, ce qui était mon objectif, et ce n'est pas venu, enfin j'allais dire que ce n'est pas venu naturellement. Bon, si, mais voilà, j'ai bien aidé mes cheveux aussi pour qu'ils poussent bien, et donc je me suis dit que c'était le moment de partager avec vous un petit peu mes conseils et les produits que j'ai utilisés. Déjà, la première chose à savoir, et je sais que c'est très chiant de le dire et encore plus chiant de l'entendre, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Bon, vous connaissez tout le truc, manger fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, apporter tous les nutriments nécessaires à l'organisme, etc. Après, je ne vous dis pas qu'il faut avoir une hygiène de vie parfaite, la mienne n'est certainement pas parfaite, même assez loin d'être parfaite, mais il faut quand même en faire un minimum, parce qu'avant de penser à faire pousser vos cheveux plus vite, il faut penser à leur apporter le maximum pour qu'ils soient de bonne qualité. Et par bonne qualité, j'entends des cheveux qui sont gainés, qui sont forts, qui sont résistants, qui donc ne se cassent pas vite. Si vous ne prenez pas soin de vos cheveux, en particulier si vous utilisez par exemple aussi les appareils chauffants, donc ça c'était mon deuxième point, en plus de l'hygiène de vie, vous allez fragiliser vos cheveux, ça va faire des fourches, ça va donc se casser, et donc vous aurez l'impression en fait que la longueur stagne. Et ça c'est surtout dû à l'utilisation des appareils chauffants, et aussi au fait de ne pas apporter les vitamines nécessaires, les nutriments, etc. à votre organisme. Voilà, maintenant cette parenthèse est fermée, et je vais entrer dans le vif du sujet, en vous parlant des produits que j'ai utilisés. Premier type de produit que j'ai utilisé, ce sont les poudres, et notamment les poudres ayurvédiques. Je ne vais pas aller en détail dans cette vidéo, parce qu'en fait je vous ai déjà fait une vidéo focus sur les poudres, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous parle des poudres que j'ai, et vous verrez que la plupart en fait favorisent la pousse des cheveux, ou alors en tout cas empêchent la chute également. Je vous parle aussi de comment les poser, à quelle fréquence, etc. Donc tout ça, tout en détail, je vous conseille de regarder cette vidéo si vous êtes intéressés sur les poudres. Ensuite, deuxièmement, j'ai utilisé des huiles végétales, toutes bio, c'est ce que je vous conseille, comme d'habitude. Et en bas de filet, j'ai utilisé l'huile végétale d'avocat et l'huile végétale de ricin. Je n'en ai utilisé que deux, il y en a d'autres qui sont connues pour favoriser la pousse des cheveux. Il y a l'huile de sapote et l'huile de bourrache. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne connais que ces quatre en fait, en tout. Je ne les ai jamais utilisés les autres, donc je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. En tout cas, moi, je voulais que ce soit la routine la plus simple possible, comme vous le savez. Je n'aime pas multiplier les produits, etc. Je trouve que quelque part, à force d'ajouter des produits dans votre routine, vous tuez en fait un petit peu le but de celle-ci. Voilà, donc l'huile d'avocat et l'huile de ricin, alors, toutes les deux fonctionnent. Mais moi, personnellement, j'ai préféré l'huile d'avocat tout simplement parce que l'huile de ricin est très difficile à appliquer. Elle est très, très, très épaisse. C'est très désagréable de l'appliquer sur les cheveux, les kirs chevelus. Alors, l'huile d'avocat est beaucoup plus fluide. Maintenant, je trouve que c'était bien de les combiner. J'ai les combinées histoire d'abord d'essayer d'ajouter, de vraiment booster, d'ajouter un maximum de choses en fait pour favoriser la pousse de mes cheveux dans mes bains d'huile. Et en même temps, c'était pour ajouter aussi le côté fluide de l'huile d'avocat pour permettre une meilleure application de l'huile de ricin. Ces deux huiles-là ont vraiment énormément fonctionné. Je pouvais également en mettre dans mes masques de poudre. C'était très, 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 très utile. Et vraiment, j'ai fait un focus là-dessus pendant très, très, très longtemps. Pendant, oui, pratiquement un an, quoi. Pas forcément l'année dernière, mais en tout cas l'année d'avant. Enfin, je vous parle un petit peu d'une période qui s'étale sur 4 ans et demi, 5 ans. Parce que moi, ma recherche de produits naturels pour favoriser la pousse de mes cheveux, etc. Ça a commencé il y a quand même un paquet d'années, quand justement j'ai eu un très, très gros problème de stress. Mais c'était un niveau pas normal. Où j'avais eu pour conséquence, entre autres, une énorme perte de ma masse capillaire. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je booste un maximum. J'avais fait pas mal de recherches, etc. Donc, j'ai assez d'expérience en tout cas sur les produits dont je vais vous parler, dont je vous parle déjà. Et donc, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, pour moi, ça a été mes alliés, en fait, depuis toutes ces années. Je n'ai pas utilisé d'huile de sapote, bourrage, etc. J'en ai pas eu, j'en ai pas ressenti le besoin. Parce qu'en fait, ces deux huiles-là fonctionnent très, très bien déjà en tant que telles. Maintenant, il faut garder en mémoire que chaque produit va fonctionner différemment suivant l'individu. Donc, à chaque fois, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos, en plus des produits que j'aurais mentionnés dans cette vidéo. Je vous mettrai aussi des autres produits qui sont connus pour favoriser la pousse de peau cheveux. Comme ça, vous aurez un maximum de choix. Si les produits que je vous conseille et qui ont fonctionné sur moi n'ont pas fonctionné sur vous, au moins, vous aurez d'autres options. J'ai aussi utilisé des huiles essentielles. Il y en a plusieurs qui sont connues pour favoriser la pousse des cheveux. Mais moi, j'en ai utilisé que deux. Vous connaissez, j'essaie toujours de limiter un maximum le nombre de produits. Et deux, déjà, c'est pas mal. Mais je les utilisais en alternance. Je les utilisais pas ensemble. J'utilisais l'huile essentielle de Baie Saint-Thomas et l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, que j'adore particulièrement. L'odeur est sublime. Elle est tombée par terre. Voilà. Donc, ces huiles essentielles-là, je les utilisais dans mes bains d'huile, en fait. Je les ai combinées à mes huiles végétales, donc, histoire, en fait, comme toujours, c'est toujours la même philosophie derrière, d'ajouter, de booster au maximum, en fait, les bains d'huile et d'apporter un petit peu au maximum de chance, en fait, pour mes cheveux de pousser plus vite. Ensuite, après les poudres, les huiles végétales et les huiles essentielles que j'ai utilisées sur le long terme, j'ai fait aussi des cures ponctuelles à raison de deux fois par an, à peu près, depuis 4 ans et demi, 5 ans. Donc, depuis, comme je vous ai dit, ce qui m'est arrivé et ce qui a amorcé un petit peu ma recherche de produits naturels pour aider mes cheveux à pousser en meilleure forme et plus vite. Donc, moi, à cette époque-là, j'étais allée, j'étais en France à cette époque-là et j'étais complètement désespérée. J'avais commencé toute cette démarche d'utilisation de bains d'huile, de poudre ayurvédique en masque, etc. Et j'avais envie aussi de faire une cure. Donc, j'avais commencé par une cure de levure de bière et au bout de 3 mois, je dirais, c'est très très bizarre, mais en fait, j'avais remarqué que mon duvet, ici, le poil sur mes mains, là, qui ne se voit pas, mais avec la levure de bière, au bout de 3 mois, ça a commencé à s'épaissir. Alors que je ne voyais aucun effet sur mes cheveux, mes sourcils, mes cils, mes ongles, rien du tout. Mais par contre, ici, là, ça a commencé un petit peu à s'épaissir. J'ai commencé un petit peu à flipper, je me suis dit que non, certainement pas, je n'avais pas continué comme ça. Donc, du coup, j'ai arrêté et j'avais lu d'ailleurs que chaque complément, pareil, chaque individu est différent, donc tous les compléments ne marchent pas pour tout le monde. Alors, j'étais allée chez le pharmacien qui m'a conseillé quelque chose qui m'a sauvée et que je conseille depuis. C'est ça. Ça s'appelle Forcapi. Voilà. Que vous trouvez en parapharmacie, pas besoin d'acheter ça sur ordonnance, même si je vous conseille toujours, toujours, toujours de demander d'abord conseil à un professionnel de santé, un pharmacien ou un médecin. Mais ça, c'est fantastique. Alors, ça ne favorise pas la pousse des cheveux. Enfin, si quand même, quand on y pense, quand on regarde les ingrédients, si. Mais le but principal, en fait, c'est d'apporter de la vitalité, de la force et de la brillance à vos cheveux et aussi à vos ongles. Mais bon, ça, moi, les ongles, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais plutôt concentrée sur mes cheveux et ça a rendu mes cheveux tellement forts. Et du coup, comme je vous l'ai dit, une bonne qualité de cheveux, déjà, c'est la meilleure des bases. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à un moment où j'étais vraiment complètement déprimée à cause de ce qui m'arrivait. En fait, rien à voir, je n'avais pas du tout ça. Je devais avoir comme masque capillaire, qu'est-ce que j'avais ? Ouais, je devais avoir ça, quoi. Je devais vraiment avoir ça et je perdais mes cheveux par poignée tous les jours, même après avoir brossé mes cheveux, etc. C'était terrible. Et donc, voilà, ça a été un complément alimentaire qui a été fantastique pour moi et qui, depuis, est une cure, en fait, deux, trois fois par an que je fais. Alors, je vais d'abord vous lire, en fait, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus complet. Forcapil contient une formule complète avec des acides aminés, soufrés, cystine et méthionine, des vitamines et des minéraux. Le zinc contribue à la synthèse normale des protéines, comme la kératine. La kératine. La vitamine B8 contribue au maintien de cheveux en bonne santé, souple, brillant et résistant. Le zinc contribue également à conserver de beaux ongles. Forcapil est un complément alimentaire destiné aux personnes désirant conserver toute la force et la vitalité de leurs cheveux et de leurs ongles. Alors, c'est la vérité, pour le coup. Pourtant, je ne suis pas du genre à croire ce qui est écrit là. J'aime bien d'abord regarder les ingrédients, en fait. C'était ça qui m'intéressait le plus et c'est pourquoi j'avais commencé par la levure de bière. Je voulais utiliser un complément alimentaire qui ne passait pas forcément à la télé ou dont on ne parlait pas forcément sur YouTube, etc. Mais par contre, qu'il y avait une liste d'ingrédients qui n'étaient pas trop chimiques, pas trop synthétiques, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il y a en fait dans Forcapil, ce n'est pas une liste d'ingrédients qui m'a fait peur, en fait. Voilà. C'est un complément alimentaire que vous pouvez prendre deux fois par jour pendant un certain nombre de temps. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par prendre Forcapil à raison de deux gélules par jour pendant trois ou quatre... pendant quatre mois. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, il y a des heures... Là, je l'avais offert, il y avait une offre. Souvent, vous avez une boîte de trois mois achetée et une boîte d'un mois offert. Donc, du coup, je me souviens que j'avais fait quatre mois. Donc, une cure de quatre mois, deux gélules par jour. Et j'avais commencé à voir que mes cheveux étaient plus forts et qu'ils poussaient plus vite aussi grâce à ce que j'utilisais aussi en parallèle, les huiles, etc. Au bout de deux mois, voire deux mois et demi, pratiquement trois mois, j'ai commencé à voir les effets. Donc, il faut être très, très, très patiente. Même si je sais qu'on voudrait avoir de très, très bons cheveux, magnifiques, résistants, forts et souples, etc. du jour au lendemain. Mais ça prend énormément de temps. Et en fait, mon pharmacien m'avait conseillé... Enfin, il m'avait conseillé. Il m'avait dit que c'était possible de faire, par exemple, de raccourcir la période durant laquelle vous allez prendre votre complément. Et de doubler le nombre de gélules. Donc, de faire quatre gélules par jour pendant deux mois au lieu de deux par jour pendant quatre mois. Moi, c'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais commencé à suivre la notice pendant la première prise pendant quatre mois. Ensuite, et ce qui est conseillé, c'est d'arrêter pendant un certain nombre de temps. Donc, moi, j'avais arrêté pendant, je crois, quatre autres mois. Et j'avais refait une cure à raison de quatre gélules par jour pendant trois mois cette fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que vous allez voir les résultats un petit peu plus rapidement. Mais ça ne change pas tellement, en fait, parce qu'il faut quand même être très, très, très patiente. En tout cas, j'ai trouvé que la prise de Forcapil, ça m'a aidée à avoir des cheveux qui étaient vraiment résistants, souples et vraiment forts. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué. Et du coup, combiné, en fait, au produit naturel que j'utilisais pour favoriser la pose de mes cheveux, j'avais eu cette impression. Et c'était même plus qu'une impression, au final, parce que je le remarquais vraiment. Et autour de moi, on le remarquait. que mes cheveux étaient non seulement plus forts, plus beaux, mais aussi plus longs. Au bout d'un certain temps, qui était assez court, en fait, quand on y pense. Trois, quatre mois, ce n'est pas non plus si long que ça. Sauf pour les impatientes. En tout cas, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, des poudres, des huiles végétales, des huiles essentielles, deux, deux. Et une cure de Forcapil que je continue à faire. Là, je vais la commencer dans pas longtemps, d'ailleurs. Je compte faire une cure de quatre mois avec deux gélules par jour. Donc, c'est une routine qui est relativement simple. C'est juste qu'elle prend pas mal de temps. Et aussi, je voulais vous parler, je voulais en fait vous donner des conseils sur l'application et la pose des bains d'huile. Parce qu'il y a des gestes à connaître qui peuvent aussi favoriser la pose de vos cheveux. Alors déjà, les bains d'huile, c'est de l'huile végétale. Donc, c'est assez aqueux à liquide, mais relativement aqueux. Donc, je vous conseille, comme pour les poudres ayurvédiques, de procéder par section. Donc, vous procédez par section et à ce moment-là, vous appliquez le bain d'huile. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas oublier. C'est que vos cheveux, là, les longueurs sont mortes. Donc, si vous voulez jouer sur la pose de vos cheveux, ça ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien, de poser en fait vos masques, vos huiles, n'importe quoi sur la longueur. Il faut jouer sur le cuir chevelu parce que c'est sous le cuir chevelu qu'il y a le bulbe et c'est de là dont pousse le cheveu. Donc, ce qu'il faut faire après avoir procédé par section, c'est que vous allez appliquer les huiles vraiment au niveau du cuir chevelu. Ne vous préoccupez pas des longueurs, ça, vous en occuperez plus tard. Et en procédant par section, vous saurez que vous appliquez uniformément vos huiles sur le cuir chevelu, mais vraiment partout et que vous ne manquerez pas un endroit. Alors ensuite, quelque chose de très important également à savoir, c'est qu'en stimulant la circulation sanguine, vous allez favoriser la pose de vos cheveux. Et donc, en fait, en appliquant vos huiles, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous masser le cuir chevelu. Alors non seulement c'est agréable, mais en plus c'est utile et pour atteindre votre but, c'est vraiment vraiment une chose qui est à faire. Donc vous vous massez comme ça, tout doucement et vous pouvez faire ça à chaque fois que vous appliquez vos bains d'huile ou même en dehors d'ailleurs, sous votre douche quand vous appliquez votre shampoing, enfin vraiment même quand vos cheveux sont secs, etc. Faites ça, ça va vraiment favoriser aussi la pousse des cheveux. Ensuite, par rapport au temps de pose, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas poser vos bains d'huile pendant moins d'une heure. Je pense que vraiment, vous verrez, vous allez vraiment profiter de tous les bienfaits de votre bain d'huile à partir d'une heure justement. Et aussi, une fois que vous aurez appliqué l'huile, etc. et que vous serez prête par exemple pour aller dormir, parce que moi c'est ce que je faisais, c'était avant d'aller dormir que je faisais ça, comme ça je laissais bien 7-8 heures de temps de pause et en fait le lendemain, vous vous rendrez compte que si justement vous avez des cheveux qui manquent de nutrition, et bien ils auront absorbé pas mal d'huile en fait et que ça aurait été un bienfait en fait. Bref, donc ce que je vous conseille, c'est de couvrir aussi vos cheveux. C'est le même principe en fait que pour les masques en général, les masques poudre ou autre. Couvrez vos cheveux parce que la chaleur va ouvrir les écailles de votre cheveu et à ce moment-là, ça va absorber beaucoup beaucoup plus facilement et beaucoup plus de produits. Après, quant à savoir s'il faut appliquer les bains d'huile sur cheveux humides ou secs, moi je les ai toujours appliqués sur cheveux secs. Alors autant les poudres, je les applique sur cheveux humides pour une facilité d'application, autant les bains d'huile, je n'en ai pas tellement besoin, je ne me brosse même pas les cheveux en fait. Enfin ça dépend, mais en général je ne me brosse pas les cheveux, de toute façon j'évite sur cheveux bouclés secs. Et j'applique en fait directement comme ça sur mon cuir chevelu sec, puisque de toute façon moi je vise plutôt le cuir chevelu. Alors en parlant de ça, d'ailleurs j'ai oublié de préciser que si vous voulez favoriser la pousse des cheveux jouée là-dessus, il faut appliquer votre bain d'huile sur le cuir chevelu. En revanche, évidemment, vous pouvez aussi descendre jusqu'à la pointe de vos cheveux, et à ce moment-là, vos cheveux, donc cette partie morte, va pouvoir aussi bénéficier des autres propriétés de ces huiles, parce que ce sont l'huile végétale et l'huile de ricin, et même en fait toutes les huiles ont différentes propriétés. Donc voilà, ce sera tout. Je pense avoir fait le tour, en tout cas je vous ai dit moi ce que j'utilise, est-ce qu'il y a marché pour moi, est-ce qu'il m'a aidé également à avoir cette longueur-là aussi rapidement si je puis dire. Après, il ne faut pas oublier que les gènes, et bien ça joue énormément. Moi je vois les indiens autour de moi, ils ont des cheveux magnifiques, les indiennes super longs, épais, forts, brillants, enfin incroyables, alors qu'ils mangent extrêmement mal au quotidien quoi. Et donc ça ne veut rien dire en fait. Au final, c'est aussi les gènes qui vont jouer, mais je pense sincèrement que vous pouvez aussi prendre soin de vos cheveux, apporter le maximum avec les bains d'huile, les masques, etc. en termes d'hydratation, en termes de nutrition, et améliorer en fait la qualité de votre chevelure. Donc voilà, moi en tout cas ce sont les conseils que je donnerai, si vous voulez apporter un petit coup de pouce à la pousse de vos cheveux, que vous avez comme moi un idéal de cheveux super longs, etc. Même si je commence personnellement à avoir un petit peu marre, parce que l'entretien commence à être très très compliqué, surtout avec la météo de Dubaï. En tout cas voilà, si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, c'est le but, qu'on s'échange des conseils, etc. en commentaire, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, c'est tout, je pense avoir terminé. J'aurai beaucoup plus d'informations aussi à partager avec vous, de produits que je n'ai pas utilisés, mais qui sont connus pour favoriser la pousse. Je partagerai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas aussi à regarder et à jeter un coup d'œil. Voilà, donc je pense que c'est le moment de terminer. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada